Je ne veux pas quoi faire comme partage, moi. Ça se trompe. Tu vois-tu une main comme ça ? Pour l'instant. Quels sont les brahots qui sont ? Transition. Alors, il y a un. On est d'accord, Julien, ou pas ? On est à Vav Amoutbeïs. Allez au boulot. On est donc Vav Amoutbeïs et on est carrément la première ligne. Puisqu'on avait vu le fait qu'Hachem y mettait les dphilines sur son bras et tout. Amar Rabin Baravada, Amar Rabi Itzraq, Rabin Baravada, Amar Rabi Itzraq. On l'a fait, ça ? On est Vav Amoutbeïs. On était sur les dphilines. Maintenant, on avait justement Rabin, qui était fils de Avada. Il avait dit au nom de Rabi Itzraq, déjà des enseignements précédents. Donc, l'agmara nous fait la liste des enseignements de ce Rav. D'accord ? Ce n'est pas que l'agmara procède à une méthode de suite d'idées qui sont linéaires, mais de suite d'enseignements qui proviennent du même Rav, ce qui est habituel dans l'agmara. Amar Rabin Baravada, Amar Rabi Itzraq, Kolaragil, Lavo. Les Betaknes, c'est tournant un petit mignon de Saint-Patoche, le matin, tout ça. Et là, le mec, tous les matins, il vient à la synagogue avec tout. Là, il n'est pas venu. Kolaragil, Lavo, les Betaknes, il n'est pas venu prier. Ce n'est pas qu'il a prié ailleurs, le pourri. Non, il n'est pas venu prier. Lavo, il n'est pas venu un jour. On dit, ça va, une fois, ça peut aller. A Kadashbohu, Machil, Bokjuri. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Comme je vous fais à chaque fois qu'on ne venait pas un jour. Bokhara, ouais. Kadashbohu, Machil, c'est la Chant Shwell. Il vient demander à son sujet. Ouais, chez Nehémar, il rapporte un passouk. Mi-ba-re-mi-re-hachem. Mi-ba-re-mi-re-hachem. Parmi vous, ouais. Qui est parmi vous ? On regarde, Rachid. Rachid, il te dit, donc on est troisième ligne. Attention, Rachid, pour une fois, est du côté droit. Et gauche, bien sûr. Parce que quand il n'y a pas de Tosfot, Rachid envahit les deux côtés. Troisième ligne du côté droit. Ma-chil-bo-ma-tivo. Ouais. Chez le plouni. Là-moi l'au-bas. Ma-ma-kara-lo. Pourquoi il n'est pas venu ? Pourquoi il n'est pas venu ? C'est méchant quand même. Le mec, il venait tous les jours. Une fois, il n'est pas venu, il n'est pas venu. Il s'intéresse à lui, c'est bien. Ça prouve que celui, il vient toujours à la synagogue, qui a donc l'habitude de s'investir dans la Kadashbohu. Il est présent aux yeux d'Hachem, c'est bien. Alors, c'est un double tranchant, je suis d'accord avec toi. Hachem, il est plus pointilleux avec ses Tzadikim. Mais il est plus aussi à même de témoigner de la miséricorde, parfois envers eux. Il est proche d'eux, quoi, Bekitsou. Il ne les a pas laissés. Est-ce que vous voulez ? Je m'en fous, je ne vous regarde pas. Donc là, il n'est pas venu ce jour-là. Makara ! En rapport au passouk, il est marqué comme ça, c'est quoi le passouk ? Une seconde. Il est marqué dans le passouk, Mibachem, Irehachem. Choméa Bekol Avdo. Donc, le Irehachem qui est Choméa Bekol Avdo. Vous expliquez quoi, Kol Avdo ? Il écoute le Kol Avdo, c'est le Eved, c'est le Cher Tzibou. Celui, le Irehachem qui a l'habitude, donc c'est Irehachem, il a l'habitude de la synagogue, d'écouter le Cher Tzibou. Mais par contre, Acher a l'arme Kachachim. Kachachim, pardon. Il est parti dans l'obscurité, et il n'a pas de lumière. Il n'aura pas de lumière. S'il est parti dans l'obscurité, il n'aura pas de lumière. Petite la palissade comme ça. Ouais. S'il est parti dans l'obscurité, il n'aura pas de lumière. Qu'est-ce que veut nous apprendre ce verset énigmatique ? Alpide rouge, bien sûr. Alpide chat, il veut dire autre chose. Mais Alpide rouge, qu'est-ce que l'Akmara peut nous faire de ce verset ? Il dit Irehachem, il dit Rashi, il est craignant Dieu parce qu'il avait l'habitude de fixer un rendez-vous permanent avec Dieu, donc ça irait à Cher. Acher a l'arbre, Kachachim, Rashi, Vennogalo. Acher a ta, que maintenant, a ta, maintenant, a l'arbre, le maquem, Khochech. Acher imna, Tzmou, Milashkim, le ptachay. Il est parti dans l'obscurité, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas venu à la synagogue. D'accord. Alors Alpide, qu'est-ce qu'on est doré, je ne sais pas, soukla ? Alors, l'agmara, les doré, qu'est-ce qu'on est marqué ? Acher ala, Kachachim, Vennogalo. C'est quoi Acher ? Des fois, on dit Acher, c'est comme Im. Im ala, Kachachim, Vennogalo. Acher, c'est comme Im. Si la raison pour laquelle il n'est pas venu à la synagogue, c'est pour l'obscurité, il n'aura pas de lumière dans son ambiance. Ah non, pas du tout, le pshat, ce n'est pas du tout ça. Pourquoi tu as un pshat dans le verset, toi ? Dis-moi ce qui te dérange, Julien, ça m'intéresse. On n'a pas expliqué le verset de base. On n'a pas expliqué le verset de base. C'est Yeshayah Nouniud. Je peux te regarder ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien. Non, je fais ça d'habitude. J'ai dû le faire, mais le problème, c'est que j'ai préparé un sagmara avant les vacances. Je ne vous rappelle plus ce qu'il dit verset, je vais regarder. Je ne vous rappelle plus ce qu'il vient me dire précisément le verset. Ça ne va pas nous aider pour l'agmara, mais ça nous permet d'accomplir la mitzvah, d'étudier du navi. Il y a une misère d'étudier un peu de navi quand même. C'est uniquement celui qui est dans la marine aux Etats-Unis. Alors, Hashem, Elokim, Nathani, Lachon, Nimudim, Ladarat, Laouf, Ettaïef, Devar, Ah oui, Hashem, Patak, Leozzen, Anokhi, Lomariti, Akan, Gevi, Natati, Limake, Hashem, Zerli, Elken, Loh, Nikhlam, Ti, Elken, Sam, Ti. Alors, qu'est-ce qu'il disait Mepharshim ? C'est le navi, c'est le navi qui parle et après il s'adresse au peuple et qu'est-ce qu'il leur dit ? Qu'est-ce qu'il dit au peuple ? Ah, il dit le Tardougou, M'yannatan, Amar, Navi, Atit, Koucha, Berichu, Lemeheve, Amar, Lehamamaya. Dans l'avenir, il dira au peuple qui est le Hireh Hachem qui a écouté les Névi'im. À la fin des temps, tous les Hireh Hachem qui vont écouter les Névi'im, même s'il va dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'il est dans les épreuves, peut-être de Gog ou Magog, une détresse personnelle, qu'il ait confiance au Hachem. Comme il a écouté les Névi'im, même s'il se trouve dans l'obscurité qu'il ne perde pas espoir. Regardez, le problème, c'est qu'il y a dans ce verset, on parle du côté négatif, mais le verset d'après, c'est le côté positif. Je vais être plus clair. Il y a marqué comme ça. Dans ce verset, il y a marqué Mi bachem iré Hachem shomiya be kolavdo hachir ala hachir venogalo et la fin du verset, il dit Iftar bachem Iftar bachem hachem ve'isharen be'elokav qu'il ait confiance dans l'éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que le verset, a priori, il vient plutôt nous dire un message positif. Que celui qui est Hachem et qui a l'habitude d'écouter le Ha'ivèd Hachem même qui va se retrouver dans l'obscurité dans laquelle il n'y a pas du tout de lumière, Hachem une veine au galop. Dans l'obscurité, je ne sais pas si vous avez regardé hier, je regardais le ciel hier, c'est bien qu'il n'y ait pas de pleines lunes puisqu'on est à Roche-Rodèche, comme il y a plein de nuages blancs et qu'on est dans une ville où il y a plein de lumière, il faisait jour hier soir dans la nuit, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il faisait très lumineux. Dans les villes qui sont éclairées, quand il y a des nuages qui sont assez bas, ça donne beaucoup de lumière, ça reflète la lumière. Mais des fois, c'est Ha'chechim va en au galop. C'est une nuit où il n'y a pas de nuages et qu'il n'y a pas une lumière qui émane de la ville, il peut faire un noir affreux. Et si en plus il y a des nuages, il fait encore plus noir parce que tu n'as ni les étoiles et ni la lune. Donc là, il dit celui qui est vraiment dans l'obscurité la plus profonde, puisqu'il est Hachem et qu'il a écouté le Navi alors qu'il ne perde pas espoir et qu'il s'appuie sur son dieu. Donc, c'est un passout positif. D'accord ? Et le Drash, ça c'était le Pchat, Julien. Et le Drash, alors je vais t'apprendre un truc très important, Julien, un truc que j'ai mis des années à comprendre. Il n'y a pas forcément un lien entre le Drash et le Pchat. Pendant des années, je me suis battu à essayer de chercher un lien, etc. à chaque fois, j'étais le Pchat avant de faire le Drash. Et j'ai découvert de Mepharchi Mephourash, après avoir essuyé de nombreuses défaites dans cet enjeu de chercher un lien entre le Pchat et le Drash. Après, j'ai dit Mepharchi Mephourash, j'ai dit non, c'est un autre derrière Halimoud. C'est ce que le Rambam appelle une Asmarta. Asmarta, c'est donc un appui textuel. Ah ! C'est pas, Roger Chanat, ce que tu fais là ? Ouais. Il est très, très fort, Michael. Il va nous être d'une grande utilité dans l'approfondissement. Donc, tu as compris, un grand yeso de Jérémy. Asmarta, c'est quelque part, il y a une idée que Rahamim ils veulent enseigner. Les gens, ils n'avaient pas beaucoup de livres à la maison. Ils n'avaient pas Flaubert, ils n'avaient pas Baudelaire, ils n'avaient pas toutes ces horreurs. Ils avaient Leif Abdalot, le Tanakh. C'est leur livre. Je n'oublierai jamais le témoignage de mon beau-père chez Bari, de Marrakech, donc une ville religieuse. C'était ça leur livre. Quand ils voulaient lire, ils lisaient du Tanakh. Donc, ils connaissaient parfaitement le Tanakh. D'accord ? Et donc, quand Manon Chachamim vient de prendre un passouple du Navi, des Lim, de Michelet, des Kluvim ou de Nevim, les gens les connaissaient. Disons que c'était comme une musique dans leur tête. Et quand ils chantaient ce passouple-là dans une lecture, dans un truc, ça leur rappelait l'enseignement que les Chachamim y avaient à poser. Ce qu'on appelle la Smarta. Oui, la Smarta. Des fois, on a le même problème. Des fois, quand tu rapportes un passouple, les gens, je vois, ils rapportent directement la Drachat de Rashi. Oui ? C'est ce que je veux dire ou pas ? Les Rashi, ce n'est pas le Pchat. Mais tout de suite, ils ont l'enseignement Moussari que Chazal ont fait de ce passouple. Tu vois, ça t'est déjà arrivé, Julien, un truc pareil. Des fois, on a ça. Alors, c'est ça un petit peu le problème, c'est que c'était les textes de base que les gens mémorisaient. On dit, Atramesh, les Mikra, il y a une Mishnah dans la Vot. Ils apprenaient ça. Ils étaient baquis dans Nevi Mouktu Vim. C'était baquis. Ils apprenaient, les enfants, ils connaissaient ça. Aujourd'hui, on n'enseigne plus aux enfants tellement. Plus grand-chose. Mais ça non plus aussi. Et il y a certaines yeshivotes, Thalmoud et Torah, ils enseignent à l'ancienne. Avant de faire la Mishnah, ils font tout le Tanakh. Ils leur appellent, ils enseignent tout le Tanakh. Tout le Tanakh. Ils sont baquis sur tout le Tanakh, même chat. Après, ils font la Mishnah, ils font tout le Shas Mishnahot et après, ils font la Gmara. Bon, ils n'ont pas de vacances, les mecs. Il y en a qui craquent. Non, non, c'est un imoud, ils ont les Shabbat et les fêtes tout le temps. Ils sont tout le temps en train de réviser, tout le temps en train de réviser. Celui qui sort de là-bas et qui s'en sort, alors c'est ce qu'on appelle un Tamit Raham. Il ne connaît que la Gmara. Même un Tamit Raham de Raïta connaît aussi la Torah. Mais c'est dur. J'ai un copain, il a oublié son fils là-bas, il ne l'a pas tenu. C'est dur. Il faut vraiment avoir une infrastructure familiale adaptée. En tout cas, tout ça pour dire qu'à l'époque, par contre, ils connaissaient le Tanakh. Comme les Havid, tu vois, les protestants, ils n'utilisent que ça. Ils connaissaient ça bien les psukhines, les trucs. Pendant la guerre, tu vois, des témoignages des goïms pendant la guerre, la deuxième guerre mondiale, ils récitaient des télimmes par cœur en allant... Ouais, en anglais, mais ils apprennent quoi. Ils apprennent ça. Nous, Beikard, le siècle dernier, et les siècles derniers, on apprend plutôt de la Gmara, plus tellement les psukhines, etc. Nous, il y a une histoire d'apprendre les psukhines par cœur. On n'apprend pas les... Il y a une histoire d'apprendre les psukhines par cœur. Il y a une histoire d'écrire la loi orale qui a été annulée par rapport au problème de l'oubli de la loi orale. Maintenant, on n'a pas le droit d'écrire la loi orale. On n'a pas le droit d'écrire la loi écrite. Ouais. Donc, on fait une drachat qu'on rapporte un peu. Il faut lire Biflin, normalement. Ouais. Avec les lignes, on doit lire. Ouais. Non, on doit lire. D'accord. Alors, comment ? Ils ont ça à étudier. Non, ça, c'est les protestants. Les catholiques ne connaissent rien. Non, rien. Rien. Parce que c'est comme ça. Et c'est les protestants qui sont... ils ont fait une réforme de revenir aux sources. Les catholiques ne connaissent rien. Les catholiques ne connaissent rien. Il n'y a que les moines qui connaissent, mais les peuples ne connaissent rien. Et donc, les protestants, ils sont plus intellectuels, plus... Ils connaissent. Ils connaissent un peu plus. Alors, mais qui te sourds ? Ils ne comprennent rien, mais ils connaissent. Donc, nous, à l'époque, c'est ça, le lien de la Sparta. Nous, c'est marrant parce que des fois, il y a des psychiques qui ont des coups grâce à la Gmaraz. Les psukhims qu'on n'aurait jamais vus. Non, je vois, quelqu'un qui étudie, par exemple, il ne connaît pas trop les psukhims. Mais les psukhims que l'Agmara était d'Orech, il les connaît. Donc, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que c'est Nasmarta à l'envers. Grâce à l'Agmara, on a connu le psukh. Normalement, c'est le psukh. Il a pour rappeler l'enseignement et là, c'est grâce à l'enseignement, on a connu le psukh. Donc, le mec, il ne connaît pas le psukh. Il ne connaît pas le psukh du psukh. C'est un problème. Il va être maravette le psukh. C'est pour ça que Julien, il m'a rappelé une méthode que normalement, j'aborde. D'abord, apporter le psukh avant le dos, au moins qu'on ait l'occasion de voir de quoi par le psukh. Mais il n'y a pas de points en commun forcément. Des fois, par hasard, il y a le drach, il vient développer une écouda du psukh. Mais il ne faut pas rechercher ça. Ce n'est pas fait pour ça, le drach. C'est Nasmarta. Ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait pour expliquer le psukh. Al-Piro, le rambam, il est méfourage sur ça. C'est un remes béal-maïdé, le rambam. On peut dire que c'est le drach ? Je ne sais pas. Je n'aime pas les klalim. Mais en général, le psukh ne l'intéresse pas. Mais qu'à Gavre, on ait pu voir du psukh dans l'agmara, c'est possible. Je ne suis pas du tout pour répondre à des questions générales. Elle va que je réponde aux questions qui nous concernent ici. Donc, reprenons l'histoire. Qu'est-ce que l'agmara fait de ce psukh-là ? A priori, pas du tout quelque chose de positif comme ce que le navire voulait dire. Pourquoi il y a marqué ici, obscurité ? Il y a marqué s'il est parti dans l'obscurité, alors il n'aura pas de lumière. Asher, ils sont d'orèche comme im. Ça arrive même dans les psukh, même dans le pshad, que Asher s'appelle comme im. Voyons la drachaman. Im le dvar mitzvah la no galo. S'il n'est pas venu à la synagogue ce matin, le monsieur, parce qu'il a dû sauver un orphelin, il a dû aller s'occuper des pauvres, acheter de la viande pour Shabbat parce que le chou qu'il allait se fermer tôt. Les dvars mitzvahs. As no galo. No galo, il sera éclairé. Il aura une atzlacha. Il sera éclairé. Bien que Alar HaShaykhim, c'est quoi Alar HaShaykhim ? Il n'est pas parti à la synagogue. Il s'est éloigné de l'immunosité obligatoire du matin. On doit alluminer le matin, on va à la synagogue. Là, il n'est pas parti à la synagogue. HaShaykhim. Il n'est pas parti à la synagogue. D'accord ? Il m'a la HaShaykhim. Alors, s'il a raison pour laquelle il n'est pas parti à la synagogue, c'est pour lui. Il pourra y avoir une atzlacha. Il m'a la HaShaykhim. Comme par exemple la Parnassah. Le mec il dit là j'ai un bon coup. J'ai un gros coup et tout. Ce n'est pas tout le jour que ça se rapproche, que j'ai une histoire pareille. Là, je peux finaliser une grosse histoire. En Nogalo. HaShaykhim dit pourquoi il n'est pas venu ce matin ? Pour la Parnassah ? Pour la Parnassah, il n'est pas venu à la synagogue. HaShaykhim. En Nogalo. Ou le atzliach. Il ne sera pas éclairé dans ses chemins. Alors il rapporte la fin du verset. Iftar Bechem HaShem. C'est la fin du verset. On a vu le verset. Iftar Bechem HaShem. Maïtama. Pourquoi il ne sera pas éclairé ? Mishoum d'avelé l'iftoir Bechem HaShem. Bechem HaShem vélo bâtard. C'est l'inverse du passout. C'est l'inverse du Pshat. C'est l'inverse du Pshat. Le Pshat, il dit celui qui est héré HaShem et que depuis toujours il a écouté les Nevis de manière confiante, même qu'il se retrouve dans l'obscurité, dans la détresse, dans la galoute, et confiance à HaShem il met un putain sur lui. Ça c'est le Pshat. Le Drash. Celui qui est héré HaShem il a l'habitude d'aller à la synagogue. Chomé Abbé Kolavdo il a l'habitude d'écouter le Cher Tzibourg. Il n'est pas venu à la synagogue. Et que c'était les devants réchouves. C'était pour la Parnassin par exemple. Il ne sera pas éclairé. Pourquoi ? Parce que Iftar Bechem HaShem tu aurais dû être boté Abbé HaShem HaShem. Tu aurais dû. N'aie pas peur sur toi boté Abbé HaShem. Tu aurais dû être boté Abbé HaShem pourquoi tu n'es pas venu à la synagogue ? C'est bon ? Réchoud c'est que ce n'est pas interdit. On a le droit de travailler. Mais ce n'est pas une mitzvah surtout avant la Tfila. Ce n'est pas une mitzvah de travailler avant la Tfila ou à la place de la Tfila. Mais c'est beau. Donc ça s'appelle va réchoud. Ce n'est pas une avérin. On ne va pas dire maintenant si tu fais un holdob avant la Tfila. Non, on ne parle pas maintenant de pardon de ça on ne va réchoud. Tu n'auras pas d'Aslaha le monsieur. On continue. Amar Abbé HaShem. Tout ce qu'on dit c'est toujours par rapport au début par rapport à l'homme qui a l'habitude de venir à la synagogue. Oui, exactement. Ah, c'est ça. On peut l'oublier ça. Celui qui a l'habitude celui qui n'a pas l'habitude d'aller à la synagogue. Donc HaShem ne va pas poser une question où il était. Ça ne s'intéresse même pas à lui. Qu'est-ce qu'on fait de cette Tchila, Julien ? Pourquoi on nous précise celui qui a l'habitude ? Qu'est-ce qu'on gagne ? C'est-à-dire celui qui n'a pas l'habitude de venir à la synagogue et qu'il avait envie en fin de compte qu'il n'est pas parti cette fois-ci parce qu'il avait eu une Parnassah. Il va avoir un Ouina Tzlaha. Alors pourquoi on parle ? Qu'est-ce que ça me rajoute de dire qu'on parle de celui qui avait l'habitude d'aller à la synagogue ? Des lumières. Hein ? Non mais qu'est-ce que ça prend de ça ? On est en train d'apprendre un enseignement. On est en train d'apprendre un enseignement. Attends, je sais pas, 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 t'occupe de Parnassah, il n'a pas d'atzakha. Très bien, tu peux le dire, ouais, tu peux le dire. Au lieu d'aller à la synagogue, t'as voulu t'occuper de ta Parnassah, t'auras pas d'atzakha. Qu'est-ce que Rabbi Yitzhak, il a voulu rajouter en disant, celui qui a l'habitude d'aller à la synagogue et qu'il n'est pas venu, Hachem va demander à son sujet qu'est-ce qu'il a fait et il va y avoir deux possibilités ou bien il est parti, il n'est pas venu pour sa Parnassah, il n'aura pas d'atzakha, c'est dans l'autre sens. S'il est parti pour le Vermisvara, il n'aura pas d'atzakha, et s'il est parti pour sa Parnassah, il n'aura pas d'atzakha, il n'aura pas de lumière dans ce qu'il fait. Pourquoi on a besoin de préciser que c'est quelqu'un, les Maynafkamina, quelqu'un maintenant qui va, au lieu de prier Betsybourg, s'occuper de sa Parnassah, il ne va pas avoir d'atzakha, qu'il n'est pas l'habitude de la synagogue, d'accord avec ça ? Chazah ! C'est pour ça qu'il est en premier le locat, Chazah ! On a la même réponse, Julien et moi, c'est que celui qui a l'habitude de venir à la synagogue, là maintenant, il a un honnête, pourquoi il a un honnête ? Parce qu'il doit faire Dvar Midva, et Dvar Midva, ça repousse, tu es la Betsybourg, Dvar Midva, d'accord ? Eh bien, il va avoir une atzakha ! Pourquoi ? C'est comme si qu'il avait été à la synagogue en vérité, donc il bénéficiera d'une atzakha ! Hachem va demander pourquoi il n'est pas là ? Qu'est-ce qui se passe ? Hachem s'intéresse à lui, ah c'est Dvar Midva, Hachem va l'aider ! Ce qu'il n'a pas l'habitude de faire Dvar Midva, Hachem ne va pas l'aider particulièrement, mais là, il va bénéficier d'une aide, donc c'est-à-dire que même dans le drouche, on a un point positif ici, dans cette dracha, on apprend un chidouche, un chidouche positif, nous on focalise du mec qui est parti pour la Parnassah, qui ne va pas réussir, le chidouche il n'est pas là-bas, le chidouche c'est qu'il va bénéficier d'une aide divine, celui, puisqu'il a l'habitude d'aller à la synagogue, là, il ne va pas y aller pour Dvar Midva, il va avoir une aide divine plus que celui qui serait parti faire une mitva et qui n'a pas l'habitude d'aller à la synagogue. Vous m'avez suivi ou pas ? Suivi ou pas ? Chazak, Julien, j'ai la même réponse que toi. Les tovahs, les tovahs, c'est ça qu'on a été Mechadèche, il a les yeux rivés sur lui, les tovahs, parce que celui qui n'a pas l'habitude de la synagogue et qui va pour la Parnassah, lui aussi, il n'aura pas la Salaqah, donc il n'y a rien de particulier, mais par contre, les tovahs, il a les yeux rivés, donc on pourrait retenir cet enseignement comme étant quelque chose de négatif, mais en contraire, c'est positif. On continue. Il continue avec sa vie oute de s'occuper d'Hachem à la Bocaire, mais d'une autre manière. Donc, Hachem dit, t'es avec moi, je suis avec toi. Comme il dit Jonathan, je ne sais pas si vous connaissez Jonathan, comme il dit Jonathan, nouvel organisateur qu'il a les yeux rivés sur le RHM, donc même quand il semble avoir fait quelque chose qui n'est pas bien, s'il y a du bien dans ça, alors Hachem va être encore super avec lui. Qu'est-ce qu'il fait à la synagogue ? Non, Hachem le regarde et il l'accompagne. Donc, ça vaut le coup d'être qu'à voir à la synagogue, d'être un RHM achemé avec Olafdo, parce que quand maintenant on doit manquer de la synagogue pour une bonne raison, on va encore bénéficier d'un appui divin. On continue. On a fini avec les enseignements de Rabbi Yitzhak, on passe à Rabbi Yitzhak. Là, c'est un lien linéaire avec ce qu'on vient d'enseigner. On a expliqué au nom du mairie de quoi on parle. Je ne sais pas si tu te rappelles, moi ça va me marquer ce mairie, bien que ça remonte à trois semaines. Il arrive à la synagogue, ils sont où les dix ? Il n'y a pas dix, c'est Hachem. Quoi est Hachem ? Et on avait dit que quand il y avait un minyan, on avait vu Marat qui dit que quand maintenant on est dix, c'est quoi la différence ? Ouais, qu'on est dix ou qu'on est deux, de toute façon, la Shrin est autant avec nous qu'on fait une mille vingt. Donc, quand on est dix, la Shrin vient avant. On avait demandé, attends, si qu'on est dix à Shrin est le vingt avant, avant qu'on soit dix, donc il est tout le temps quoi et s'achève. Parce que quand il vient et qu'on n'est pas dix, il est coesse, on est embêté. C'est un autre enseignement. On n'est plus dans le même rave, on est dans un autre enseignement. Qu'est-ce que tu veux répondre ? Comme ils ont l'habitude de venir, donc ? Dans quel cas il est coesse ? Dans le cas où il vient et qu'il pensait avoir commenté à Tilaï. Ah, Khazak, ça c'est leur mairie. Mairie du vingtième. Ouais, Khazak. Il dit que quand maintenant on a fixé un minyan à une heure précise, d'ailleurs, ce mot et Shabbat, ils ont fait une réunion pour rattraper le minyan dans lequel je participais. Ouais. Et je ne suis pas venu, je dis parce que je participais au minyan de COS qui m'a marqué cet HM. Je dis à l'organisateur. Ouais. Parce que c'est un mec très religieux qui est tout le temps en train de faire des remarques à tout le monde. Ouais. Avec la religion. Donc, j'ai un truc à te dire. Sans vouloir me venger, juste. Et ça l'a intéressé. Il a répété aux autres. Ouais. Il aime bien. Et je lui dis, regarde, dis de toute façon, regarde, ça t'embête qu'on commence à se dire à la nuit. Il m'a dit, si tu veux qu'on commence à la nuit, on n'a qu'à dire mais 6h20. Je dis non, Hachem il est coës. Ah ouais. Je dis 6h20, c'est 6h20. Je dis, c'est vrai que 6h20, ce n'est pas forcément 6h20, tu as le droit à 6h15 si tu veux. Ouais. Donc, Hachem, il n'est pas ma capitre sur ça, par contre. Ouais. Si maintenant, on a un rendez-vous d'affaires, ouais, on va arriver à 6h20 et pas à 6h30. Pourquoi pour Hachem, on arrive à 6h30 ? Donc, Hachem, il est coës. C'est un zilzoul de la Tfilah. Je vais rattraper. Rattraper de quoi ? J'ai dit Marie Chonime, il mettait une heure. Je me suis fait avoir ce matin. Je crois que c'était Aminiane qui était à 6h. Je réveillais à 5h58, j'étais content. En fin de compte, pour Hachem, je vous avançais 10 minutes. Un vrai livrier en train de courir après un lapin en plastique. Catastrophe. Je ne peux même pas Aminiane après. Je serais arrivé en retard, mais de toute façon, vous étiez tous en retard aujourd'hui. Hazak, donc, le Pshat du Mérique, j'ai beaucoup aimé. C'est un grand moussard pour nous. Quand on fixe un temps pour Hachem, il faut être pointilleux parce que c'est Navoda. C'est comme les koanus au Bédamigdash qui doivent apporter le corban tamine et dire, c'est bon, on a le temps. On a le temps. Alors, on regarde et tout, ils montent sur la muraille quand est-ce qu'on voit le truc et bidouk, tout est pointilleux. C'est comme une centrale nucléaire et tout. On va faire le pont. C'est important, on parle d'une centrale nucléaire. Voilà, petit moussard. Alors maintenant, on va commencer dans une super souga, les amis. Ah, une petite souga de Youn. Je suis venu à Hachem parce qu'ils m'ont donné rendez-vous. Le Minyan, c'est le début de rendez-vous. Je suis venu, ils ne sont pas là. Tu te rends compte de poser un lapin ? C'est ça comme ça on dit ? De poser un lapin à Hachem. On peut être Rave Carotte ? Ouais ? Ah, ils arrivent en retard. Karativenone. J'ai appelé, personne ne répond. Vous connaissez cette Mara ? Tout celui qui fixe un endroit à sa prière. Le Dieu d'Abraham, il est, il est avec, il aide. Il sera avec lui. Il est avec lui. Il sera son aide. Il sera son aide. Il sera son aide. Le Dieu d'Abraham sera son aide. O Kechemet, et quand il va mourir, parce que c'est des choses qui arrivent, Omrimlo, et Anav et Chassid. Quel humble. Quel Chassid. C'est un des Talmides d'Abraham Avinu. Il a fixé un endroit pour la prière. Incroyable. Il a dit, Avram Avinu, Manalan de Kava Makom. D'où on sait qu'Abraham Avinu, il a fixé un endroit pour la prière, pour qu'on dise que celui qui en fait autant, c'est un Talmide d'Abraham Avinu. Il a dit, il a eu toute une discutade avec Akadosh Bochou et tout. dit Tzadikim, tu ne vas pas détruire, en fin de compte. Il est revenu à l'endroit où il a prié pour ce dôme. Donc, il avait prié pour ce dôme précédemment. Il n'a pas obtenu gain de cause. Il est revenu à l'endroit où il avait prié. C'est quoi ? le chat tu veux on a expliqué c'est quoi c'est le genre de truc qui se rappelle les Pélilim 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 Pindras il est venu contre le fauteur Cosby il a chaud il a jugé il demande leur Zaroa quel rapport avec la Tfilah là on rapporte une preuve pour la Veïamod et pas mal Veïamod veït palel et pas mal que Veïamod veït palel donc dans ce cas là tu dirais que la Amida c'est la Tfilah alors que Veïamod Pélilim Fallel c'est jugé tu comprends la question ou pas ? leur Zaroa qui est un Richon il pose la question il n'a pas vraiment de réponse c'est Rion on a déjà expliqué dans notre jeunesse le point en commun entre Palal veït palel c'est pas par hasard c'est le même Chorèche tu connais cette histoire famille réelle ou pas ? Atamit palel les famines donc si on traduit leït palel c'est se juger l'éit rachet c'est se laver l'éit tabed l'éit tabed c'est se perdre leït palel c'est se juger je vais acheter le gâteau silencieux ça commence pas le Clubman t'as compris ou pas ? on va pas expliquer cette notion que prier c'est se juger le moment n'est pas venu pour l'instant je préfère vous faire la Suga de la Colacovia Macom et Thilato et le Cavrambe Ezro qui veut faire tiens notre O.M. tu peux distribuer n'enlève pas les agrafes c'est fait exprès Wizz vous pouvez envoyer la feuille de l'éit tabed drive s'il vous plaît non mais j'ai l'intention d'acheter un classeur c'est bidouc ? non j'en ai encore plein parce que mon prévente elle s'est embrouillée donc j'ai un document mais les feuilles elles sont à l'envers etc j'avais prévu si David venait il lui donnait une feuille comme ça il allait dire pourquoi moi il y a tout un dialogue qui allait s'installer donc là j'ai rapporté en haut de page il faut que je fasse un partage d'écran pourquoi moi voilà David il est là je veux ma feuille dans le bon sens j'ai été voir mes cardiologues j'ai besoin de tout va bien David ? je ne sais pas il m'a dit mon cœur il est un peu fatigué j'ai l'impression que j'ai beaucoup d'agressions donc je voulais vous en parler pourtant pas très bien David parce que je suis à la recrète demain je vais vous discuter d'accord tu es en train de parler alors une seconde comment je fais un partage d'écran alors il faut d'abord que j'ouvre le document il est ouvert et je fais un nouveau partage voilà un nouveau partage et là c'est un sujet très intéressant celui qui n'aime pas les sujets intéressants je vous demande de sortir voilà donc en haut de page il y a donc l'agmara qu'on a déjà lu ensemble ouais Rachid ne rajoute pas tellement des choses on peut le faire pour être quitte il y a marqué éloqué Avram chez Kava Makom le Tfilato Bezro qui est derrière chez Aya Ozer le Avram bon il y a un spécial Rachid alors j'ai demandé comme question la matrim qui voit Makom le Tfilato c'est quoi la raison pourquoi il faut être Kovia Makom le Tfilato tu as déjà posé une fois la question toi Michael pourquoi il faut fixer un endroit on s'attache c'est comme le c'est comme le petit perroquet dans la cage on s'y attache finalement c'est à quoi on s'attache on a envie de le faire on se met les gens on se met le droit on se met le même air mais quand tu es à Marrakech ils ont tous le même air l'air comme ça patibulaire déjà la question qu'on aurait pu se poser c'est quoi être Kovia Makom le Tfilato est-ce que c'est à la synagogue est-ce que c'est à la maison est-ce que c'est faut se fixer une synagogue il faut se fixer un endroit à la synagogue il faut se fixer un endroit à la maison par exemple si on dit que Kovia Makom le Tfilato c'est à la maison est-ce que tu as l'air de la cuisine ou l'air du salon ouais c'est le même air pratiquement le Rabbeinu Yonah il dit que c'est uniquement à la maison qu'on dise il faut être Kovia Makom le Tfilato c'est pas la synagogue Rabbeinu Yonah il dit c'est uniquement à la maison alors c'est vrai que tu connais tout le monde la femme les enfants le perroquet ouais t'es habitué ton fils il sait mettre les Tfilin plus vite que les autres tu connais bien qu'est-ce que tu aurais dit comme idée pourquoi il faut être Kovia Makom le Tfilato par exemple par exemple ah mince non Mathieu je ne sais pas si c'est possible tu te trompes c'est dans Luc ouais Lucie comme on est au même endroit tout le temps oui donc on est ultra habitué exactement où on est voilà on n'est plus perturbé par quel Pashtan ce Jérémy un grand Pashtan et là les gens derrière mais qu'est-ce qu'il a dit on ne l'entend pas on le verra dans la feuille pas besoin de l'entendre ouais quelqu'un a une idée sinon c'est Navoda Navoda et donc il y a un endroit pour travailler un endroit c'est pas mal ce qu'il dit Navoda c'est pas occasionnel il n'y a pas un mignan de la Manon que je peux prier j'ai mon mignan j'ai ma synagogue j'ai mon truc j'accompagne une fois il m'avait dit comme ça ouais que lui qui pleuve ou qui le vente toujours est pris au même endroit à la même heure je me suis rêvé plus tôt c'est pas c'est ma com ma com tu es là on va voir donc je vous ai rapporté une liste combien il y en a il y en a peut-être plus et j'ai fait des explications des sous-explications dans les explications et des familles de réflexion on va voir première explication c'est donc Jérémy ouais qu'on va aujourd'hui appeler notre ami Mathieu il dit on va rappeler donc on va donc rapporter donc le Meiri toujours le même alors déjà le terme Raoui est problématique c'est une question qu'on aurait pu se poser quand on dit on pourrait dire c'est une Ségoula est-ce que c'est une Alaha l'Agmara on pourrait dire que non et du Meiri non plus mais on va dire Raoui Raoui c'est une Alaha dans le Chouan ouais mais dans le Meiri dans la Chanson de l'Agmara on pourrait dire non c'est si tu veux maintenant avoir une aide et tout c'est comme maintenant tu veux faire Parachat Toret dans le Clave tu veux faire Ségoula comme ça on pourrait croire et comme ça c'est également dans le Meiri Raoui il est plus de Kaven tu vois par exemple là maintenant je pris un endroit dans un Schiebleur etc enfin c'est un Schiebleur c'est un truc de racisme c'est toujours la d'être un Schiebleur je ne sais pas pourquoi mais c'est toujours le même genre qui prit là-bas j'ai mon endroit alors je suis habité de voir que la fenêtre la poignée elle est cassée au début ça m'a choqué mais maintenant je n'ai plus réfléchi à la poignée qui est cassée et aux fissures dans le mur qui ont été mal colmatées par le peintre ouais je n'ai plus réfléchi à ça parce que c'est parti de mon décor habituel il fait attention quand tu arrives dans un endroit par exemple tu invites quelqu'un un Shabbat il est comme un comme un chinois qui arrive à Paris ça serait la même idée ça serait la même idée de toute façon il y a beaucoup d'alachotes qui sont liées à la Kavana dans la Tuyla c'est pas qu'une aucune tu n'as pas de la Knesset ouais tu n'as pas de la Knesset bah tu es à la maison tu es dans la campagne en Auvergne ouais et là-bas il n'y a pas de la Knesset alors tu n'as de Koviam à comme les Tfilato tu n'as pas ça il dit ça ça il dit ça bah lui il comprend que le Pshad de l'Agmara il est comme Rabbeinoyonna il comprend que le Pshad qu'on parle que comme un an tu pries chez toi ouais par exemple alors trouve un endroit pour prier oui c'est sûr ouais enfin qu'aujourd'hui ça dépend où en Auvergne il n'y a toujours pas beaucoup de synagogues ça dépend où il y a 100 ans à Nathaniel il n'y a pas de synagogue ça dépend du lieu ça dépend de l'époque lui il parle maintenant je ne sais pas pourquoi tu rentres dans un concept de chronologique c'est ça comme un an tu n'as pas prié à la synagogue ça peut arriver pour des raisons intestinales pour des raisons que tu n'es pas réveillé pour des raisons je ne sais pas je ne sais pas pourquoi je ne rentre pas dans ta vie privée ouais en tout cas pas encore je veux te fidéliser et donc il a prié à la maison il a prié à la maison quand il a prié à la maison le rabbinonnais il dit c'est pas voilà c'est bon c'est quand même ça non 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 aussi à la maison il y a un makom avoda il y a un makom fila la maïs makom fila à la maison je comprends à la maison aussi que je fixe un endroit je vais me concentrer c'est toujours au même endroit je ne vais pas être dérangé là-bas on sait que c'est là-bas que je prie ouais je vais chercher un endroit adapté à la prière c'est un endroit où il n'y aura pas trop de mouvements pas trop de trucs parce que quand par exemple la femme aussi elle par exemple elle a dit à la chote qu'elle quand elle prie en général à la maison elle fait qu'elle fixe un endroit le fait qu'elle choisit un endroit adapté si elle prie dans le salon et que quand il y a des invités elle est mal elle va devoir changer son makom fila c'est embêtant pour qu'elle trouve un endroit adapté à la prière qu'elle ne va pas être dérangée c'est quoi il y a un makom et il dit mais c'est pas exclusif il dit le maïs il dit même il dit cette zvara là qui est essentiellement exprimée qui est essentiellement énoncée au sujet de celui qui est pris à la maison qui doit désigner un endroit précis pour y établir cette prière de manière systématique à la maison mais c'est vrai aussi à la synagogue il dit on voit dans le Talmud que c'est pas exclusivement à la maison que l'agmara elle parle chez nous s'il y a peut-être que l'agmara chez nous on aurait peut-être pu dire que c'est pas à la synagogue peut-être mais quand je vois le Talmud d'Hirushalmi je réfute cette proposition en disant qu'est-ce qu'il dit Hirushalmi il a prié l'endroit où il se prosternera au futur le Yerushalmi il est d'orège du futur pourquoi maintenant il est venu à l'endroit où il se prosternera où il s'est attend une seconde une seconde une seconde une seconde j'ai un doute j'ai un petit doute un instant un instant ouais si elle est marquée au passé dans l'endroit où il s'est prosterné donc on dit ponctuellement il a prié là-bas c'est comme c'est marqué au futur on voit qu'il priera toujours là-bas donc on voit qu'il est cové mais là-bas c'était dans un endroit à Kadosh là-bas un présent continu là-bas c'était dans un endroit à Kadosh un présent continu dans le niveau dans le futur en tout cas en tout cas ce que le maire ce que le maire il a dit c'est par rapport à la Kavana on peut comprendre que c'est en tout lieu par rapport à la Kavana c'est mieux toujours d'avoir un endroit précis ouais tu sais où tu vas tu sais ce qu'il y a à côté de toi tu t'es habitué au bruit t'es habitué au décor ouais visuel d'accord donc peu importe la maison ou la synagogue très très bien c'est bon ouais alors d'où il a vu que la Gmara elle parle qu'on est à la maison plus qu'à la synagogue c'est la question qu'on peut se demander on peut poser une question sur la Benona pourquoi le rabbinat qu'on n'a pas encore vu il dit que cette Alaha ne s'applique que à la maison on voit dans les mots de la Gmara quelque chose qu'on n'est pas à la synagogue peut-être Philato Philato qu'on n'a pas marqué Colacoa Macom les Tfilas quoi Tfilato je crois que ça prière à lui c'est à Lord Duke surtout qu'on a venu il a prié devant ce dôme il n'a pas prié dans un dame à comme c'est difficile parce que bon il n'y avait pas tellement de synagogue à l'époque c'est vrai et ce n'est pas vrai après je vous montrais des psukim vous prenez la page vous allez voir dans la page 3 dans la page pardon 2 dans la page 2 tu vois par exemple il y avait une première paracha qu'on n'aurait pu apprendre de là-bas dans Bereshit Péregut Guimel là-bas on voit qu'il a il a prié à l'endroit où il avait fait un misbéard c'est un maquem mekoudash là-bas vous me suivez ou pas devant ce dôme c'est pas un maquem mekoudash et là-bas il dit le radak regardez le keter yonatan c'est la traduction en ivrite du targou yonatan qui a été créé en araméen donc il avait fait un misbéard là-bas il a prié là-bas d'accord en revenant d'Egypte parce que tu voulais un document sur l'Egypte ici tu l'as donc en revenant à Abraham d'Egypte il est venu prier à l'endroit où il avait prié il avait fait un misbé avant de partir en Egypte et le radak il explique pourquoi il a prié là-bas le radak Rav David Kimhi ouais oncle du Ramban il n'est pas revenu dans le même chemin dans la même montagne il a fait sa tente un autre endroit sur la montagne non non il est revenu sur la même montagne au même endroit précis où il était à l'aller donc on a un radak qui va également comme le mairie et là-bas on parle et l'agmara elle n'a pas rapporté une preuve de là-bas elle a rapporté de la dfila de Abraham Avinu qu'il avait fait pour sauver ce dom et après qu'il a fini sa prière qu'HL n'a pas accepté sa prière il est revenu prier là-bas et c'est pas un macom c'est pas un macom mes coups d'âche là-bas c'est occasionnellement comme c'était devant ce dom il a dû prier là-bas ouais donc peut-être c'est ça le remesse qu'il y a dans le passouk aussi peut-être mais moi j'aurais plutôt penché sur la position de certains de mes fershim pour la position de certains qui dit de filato ouais il n'y a pas manqué cola covea macom les fila le fait qu'on précise filato sa prière à lui et peut-être c'est ça qu'il y a besoin d'une aide aussi c'est comme c'est une prière individuelle peut-être qu'il y a besoin d'une aide aussi il y a besoin d'une aide quand maintenant tu pries Bétibou ouais bah t'as le sroutatibour t'as le sroutatibour le sroutatibour c'est descendant d'Avram Avinoud t'as le sroutavot quand tu pries Bétibour alors soit au moins covea macom les filato pour que éloque Abraham et Beezro c'est-à-dire le c'est-à-dire le je ne l'ai pas rapporté il était mais il dit un truc comme ça il dit puisque je prie tout le temps à cet endroit-là il y a plein de prières qui sont à monceler là-bas c'est comme s'il priait Bétibour c'est marrant hein voilà il faut il faut au moins avoir prié dix fois là-bas ou s'engager à prier dix fois c'est une projection magnienne bon je ne veux pas trop approfondir non plus pour l'instant ce que je voulais vous expliquer c'est la première explication Alpipchat c'est un problème de Kavana l'endroit que tu es habitué tu es moins déconcentré pas shoot d'accord mais au passage on a dû voir dans le mairie une remarque qui n'était pas liée à mon sous-titre tiens pourquoi il comprend mieux qu'on parle qu'on est à la maison qu'à la synagogue c'est pas ça que je voulais développer maintenant plus loin on développera ce point ici ouais mais j'ai dû commencer à vous expliquer pourquoi la gomara semblerait peut-être nous parler avant tout de prime abord de quelqu'un qui ne prie pas à Bétibour mais c'est pas ça que je voulais développer pour l'instant je voulais développer pourquoi il faut être Kovia Makov L'Edfila soyons méthodiques donc dans ce première réponse au nom du mairie suivi par le radak qu'on a vu derrière il y a le Pétar Enaïm c'est qui le Pétar Enaïm c'est un Pyrouche du Khida le Khida écrit de nombreux livres et c'est l'un des livres du Khida sur les Hagadot qui vient t'ouvrir les yeux il y a Aïn Yaakov sur les Hagadot l'œil des Hagadot il y a Pétar Enaïm celui qui t'ouvre la vue donc il explique l'Aghadot Pétar Enaïm c'est quoi l'Aghadot ? c'est quoi l'Aghadot ? c'est quoi l'Aghadot ? c'est là c'est là c'est là en vérité histoire des fois c'est ce qui n'est pas directement l'Allaha des choses qui sont plus qui sont liées à l'éthique qui sont liées à la philosophie qui sont liées à la Kabbalah l'Aghad traite d'Allaha les Mishnah Moutar Asur Rav et des fois elles développent des idées qui sont liées à l'Aghad les Marasé alors là Kolakovia c'est une Alaha mais c'est aussi dans le domaine des idées pour le mairie c'est Raouil donc ça rentre dans les Hagadot c'est des choses qui ne sont pas carrées comme les Alakhot les Alakhot c'est très carré t'as un Pasouk t'as une Rasha t'as une Orloquette commandée d'Orech dans les Yishivot en général ils bâclent les Hagadot et les Alakhot on les fait Beyoun les Hagadot comment tu fais toi les Hagadot dans ta Habouta ça va vite très vite pourquoi ? parce que c'est un truc c'est complètement complètement enfermé le sens si t'as pas réfléchi au sujet que traite l'Agada avant de voir l'Agada tu comprends rien à l'Agada ni à la preuve ni à la question c'est un sujet profond on va appeler ça la pensée juive ouais la pensée juive ça peut être vécu comme un récit pour un enfant et pour un adulte comme un sujet philosophique à élucider un enfant il va lire ça comme étant ah sympa Abraham il me protège Trude et l'adulte il met quel rapport donc ça peut être trivial ou profond ça dépend de ton âge et comme je ne donne pas un cours pour l'enfance c'est pour ça que l'Agada j'en fais quelque chose en général j'essaie d'en faire un Binyan ouais au même titre que vous voyez je construis comme une Alaha ouais avec différentes armées différents aframinots pour moi c'est l'Agada l'Agmara elle n'a pas mis d'Agada par erreur que là c'était pour nous reposer non il y a le même sérieux c'est le même Roi Hakodèj mais c'est beaucoup plus difficile d'accès parce que ça demande un vécu de la chose avant de commencer le sujet des réflexions sur le sujet et le Khazal il vient te mettre le doigt sur un point que tu avais envisagé dans ton étude mais tu ne savais pas comment délibérer exactement alors le Pétach il dit pourquoi il est pourquoi celui qui fixe un endroit à la Tfilah il est humble vous avez déjà posé la question ou pas c'est l'occasion Julien pourquoi il est celui qui est celui qui est pourquoi il est il est humble c'est une bonne question non votre honneur alors il dit la méfarchime donc c'est le radac le méri le truc ouais c'est quand tu changes d'endroit alors t'es comme un chinois à Paris et donc celui qui fixe son endroit Léorod qui date je prends conscience que j'ai un problème de concentration je m'impose de prier toujours au même endroit parce que je ne suis pas très fort j'ai besoin de me créer un cadre de prière bien bien rigoureux parce que sans ça je ne suis pas mais il dit pour ça que c'est quelque chose d'un av dès qu'il change d'endroit il va être un peu déconcentré donc c'est le dioub qu'on a évoqué donc c'est le khida qui l'explique c'est sa petite fille là lui qu'il est tout seul donc il est paumé le mec il est dans un bateau il a fait une petite prière il est dans le désert il ne peut pas maintenant il n'y a pas de synagogue dans le bateau ouais parce que la croisière s'amuse donc il n'y a pas de synagogue là-bas alors il est dans le désert il va être un peu déconcentré il va être un peu déconcentré très bon endroit pour essayer de faire ce qu'il peut faire pour que sa prière puisse être de valeur ouais alors il est à Nave il prend conscience que c'est très difficile de se concentrer le srut de la Nava que Abraham Avinu était également à Nave lui fera bénéficier de la Nava qui a pour origine Abraham Avinu pour que sa prière soit acceptée malgré les difficultés qu'une frière béaride puisse être exaucée ou même prise en considération c'est clair on a fait donc la première explication que la raison pour laquelle il faut fixer un lieu à notre prière ouais c'est pour 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 la Kavana et ça comment Moda Esti et le Rida ajoute à cette idée là que c'est une Nava d'avouer sa faiblesse de se concentrer c'est bon comment c'est le Pétach Naïm écrit par le Rida à demain Bineder ah bonne question terrible comme question c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon l'adresse de la maison avec votre fils il ne traite plus là-bas c'est bon c'est bon